stop et arrêtez d'être sérieux bonsoir tout le monde bienvenue à ce call gratuit on commence oui on va commencer on est tous ok oui bonsoir bonjour bienvenue à ce call rapide et fun que sont les entités de la nature et quelle sorte d'entité êtes-vous je suis mon nom est Amy Schein et je suis une facilitatrice de parler aux entités et une facilitatrice de mouvements une facilitatrice de beaucoup de choses d'accès et une des choses avec laquelle je me connecte le plus avec les êtres de la nature c'est au travers du mouvement et il y a des années je vivais en Irlande et je dansais je dansais avec ma classe de golf oui oui parce que je possède un golf non non il s'agissait je prenais des cours de golf et en fait en prenant les cours de golf je dansais en écoutant ma musique c'était pas c'est pas une performance c'était plus un mouvement pour mouver bouger les énergies c'était plus une expérience que je commençais à vivre le fait de relâcher le cerveau la tête et le contrôle et de se fondre et se connecter au corps et de regarder quel 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 avec curiosité quel est le mouvement qui 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 maintenant mais et c'est là que j'ai commencé à accéder encore plus de joie et de magie dans ces expériences où j'ai eu l'habitude de j'avais l'habitude de d'avoir beaucoup de possibilités qui s'ouvraient au travers du mouvement et ce que je ne savais pas ce moment là c'est qu'il y a beaucoup d'énergie de lumière et que j'avais beaucoup d'énergie de lumière et des énergies de la nature qui dansait autour de moi et je ne pouvais pas les voir physiquement c'était pas quelque chose que je voyais physiquement c'est des choses que je percevais et je percevais du mouvement autour de moi plus je relâchais le contrôle plus j'accédais la joie du mouvement et la joie du corps et les esprits de la nature vivent dans un monde de de questionnement de joie de curiosité donc tu veux te connecter au si tu veux te connecter aux êtres de la nature il te faut relâcher ta tête relâche tes structures relâche tes définitions et vous êtes toutes toutes là parce que vous avez déjà tous une connexion avec la nature et les esprits de la nature et cette réalité et ici elle aime définir toutes choses et c'est une réalité très humaine donc on a tous beaucoup de d'idées et d'images de ce que peuvent être les esprits de la nature et beaucoup de cela ce sont des histoires et le plus tu es indéfini le plus tu vas pouvoir accéder le monde des esprits et les esprits de la nature et on parle de cela dans la classe des entités dans cette classe de parler aux entités il ya un paragraphe introductif des esprits de la nature j'avais commencé à parler de cette classe et cette classe est en ligne et elle commence mercredi et j'ai une autre classe en présence dans le michigan qui commence plus tard donc le fait de parler à mon équipe et des filles qui 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 créent avec moi on regarde à toutes ces énergies et toutes ces entités qui créent et on les prend pas vraiment sérieusement elles sont pas là pour te dire maintenant il faut que tu travailles durement il faut que tu fasses ceci et là et il faut que tu éclaircies tous ces démons tout ceci on n'est pas possédé donc on tout tout ensemble quand on crée on regarde tous les mythes qu'il ya avec les entités et toutes ces méconceptions toutes ces toutes ces histoires que l'on a avec cela et on a décidé tout on a choisi en fait de dire oui au monde des esprits et le plus je dis oui au monde des esprits le plus le la le monde des esprits et de la nature commence à travailler avec moi et le plus de magie est accessible en fait partout où tu as décidé et tout ce que tu as décidé ce que parler aux entités tout ce que cela est ce que cela est est-ce que tu veux bien détruire et décréer cela yes right wrong good and bad all nine shots boys ambiance alors bonsoir laurence alors on a tous tous reçu des informations à désolé quand vous me rejoignez ce que vous pouvez vous muter parce que ça gêne un peu ok c'est alors nous essayons alors on a on a acheté toutes ces histoires en fait on regarde des films on regarde tinkerbell et toutes ces images tout tout ce qui toutes ces inputs et c'est de là qu'on décide alors c'est ce que c'est le monde des esprits et sont les choses solides le plus tu sors de ces définitions de ces histoires le plus tu vas avoir accès à tous les différents esprits elle va d'abord muter tout ce qui rentre parce qu'à chaque fois ça gêne elle demande à comment muter tout le monde il y a quelqu'un qui lui donne des instructions il mène qui lui donne des instructions salut la dine merci de nous rejoindre on a comment et si l'on commençait à jouer avec les esprits de la nature et oui on a des espèces d'énergie et et des choses que l'on pense que cela pourrait être comme ça et oui on se dit oui c'est ce que c'est et il y a certains esprits qui ont des énergies différentes avec lesquelles elles jouent ces énergies et ces entités et toi aussi tu peux jouer avec chaque énergie avec avec lesquelles tu désires jouer à chaque instant toi aussi tu es un esprit de la nature alors pourquoi aller plus dans un dans un chemin que dans un autre et tout est un jeu et ce jeu que les esprits de la nature ont et font ce sont aussi des jeux que l'on peut avoir et faire et être et je vais vous poser quelques petites questions prenez un papier un stylo on va faire une espèce de quiz et je vais vous poser des questions et vous demandez quelle sorte d'esprit on va faire un petit quiz pour voir quelle sorte d'esprit de la nature vous êtes plus ceci ceci ou cela elle a pas encore donné les catégories alors c'est bon je perso aussi que vous avez tous oh oui mais non mais je suis comme ça et je suis comme ça et je suis comme ça va juste avec le flot quelque chose comme ça le plus le plus de joie et d'aisance que tu vas avoir avec cela on a tous une capacité et une énergie de jeu donc choisis ce que tu vas choisir et ce que tu vas choisir tu choisiras ok alors il ya trois esprits de la nature je vais pas vous dire lesquels je vais juste esprit de la nature numéro 1 et tu peux dire oui ou non à chaque fois 1 et partout tu as le plus de oui ce sera ton esprit de la nature que tu seras ok alors je vous pose des questions ok prêt numéro 1 esprit numéro 1 tu tu te connectes plus facilement à la terre elle a demandé elle avait utilisé un mot difficile donc quelqu'un a demandé une autre un autre mot oui donc tu préfères te connecter à la terre oui ou non tu es plus elle avec cela elle pense la forêt la terre toutes ces formes de terre là tu te connectes plus à la terre tu écris oui ou non numéro 2 tu es l'incorporation de l'innocence et du jeu oui ou non c'est marrant ok des gens ne savent pas trop quoi expect attendre de toi oui ou non tu peux manipuler le vent oui ou non plutôt que de l'écrire dans le chat écrivez-le sur un morceau de papier parce qu'à la fin il faut que vous comptiez vos oui et vos non donc du coup tu es quelqu'un qui change de forme oui ou non elle explique le mot qu'elle a utilisé shape shifter c'est quelqu'un qui apparaît de façon différente chaque fois tu aimes bien t'occuper de jardin forêt montagne champ oui ou non fleurs aussi non il y avait dans sa liste est-ce que tu veux que je répète cela tu aimes bien prendre soin de des forêts jardins champ fleurs ok oui ou non tu aimes bien restaurer l'harmonie et la balance sur la planète né ou non et le dernier pour l'esprit numéro 1 c'est toute la liste pour l'esprit numéro 1 tu aimes bien te rendre invisible et tu peux te rendre invisible ok donc comptez tous vos oui et tous vos non moi c'était le numéro 1 vous avez déjà les résultats c'est cool on va faire l'esprit numéro 2 c'est bien je vois c'est marrant parce que les gens continuent à nous joindre on a déjà commencé donc on va voir ok je vais répéter je vais répéter mes questions pour toutes les personnes qui viennent de nous joindre ok prenez un papier un stylo esprit de la nature numéro 1 sans vous dire ce que c'est je vous pose des questions et vous répondez oui ou non alors est-ce que c'est comme vous ou c'est pas comme vous alors numéro 1 tu te connectes tu aimes bien te connecter avec la terre les arbres tu aimes bien être dans la terre verte tout ce qui est vert oui ou non deuxièmement tu es l'incorporation de l'innocence et du jeu et sois honnête si c'est non c'est non le numéro 3 les gens ne savent pas à quoi attendre de toi ou à quoi s'en tenir peut-être quelque chose comme ça quatrièmement tu manipules le vent les vents numéro 5 tu changes de forme tu peux changer de forme tu aimes changer de forme numéro 6 tu aimes bien t'occuper des forêts des jardins des fleurs des champs oui ou non numéro 7 tu restaures l'harmonie sur la planète et tu aimes que ce soit ton boulot et le dernier tu aimes te rendre invisible et tu peux te rendre invisible oui ou non donc c'était pour l'an tt1 c'était l'esprit numéro 1 l'esprit de la nature numéro 1 donc l'esprit de la nature numéro 2 on fait la même chose vous répondez oui ou non après chaque question alors juste pour vous sur votre papier l'esprit de la nature numéro 2 tu aimes aussi être connecté à la terre avec la terre les arbres tu aimes être dans la forêt tu aimes être connecté au vert de la terre numéro 2 tu peux être une personne aidante et tu peux être aussi un peu désagréable un peu comme ça remboureuse quelque chose comme ça donc les gens savent pas trop à quoi attendre de toi tu peux être mystérieuse et des fois tu es trop intelligent pour les humains et et tu adores les de faire des blagues et tu aimes bien truquer les gens en fait quelque chose comme ça oui ou non prochaine question tu aimes danser tu aimes boire tu aimes chanter ça c'est pas pour moi cette question Marie-Laine rigole un petit peu le prochain tu as des réflexes hyper speed tu es hyper speed très rapide pardon pour la traduction tes réflexes sont rapides tes réflexes sont rapides les réflexes sont rapides le prochain tu peux être crafty skimming or kind tu peux faire crafty, skinny, and kind alors tu peux être un peu accrocheuse tu peux être un peu elle nous donne des instructions pour traduire tu as toujours une façon pour que tout fonctionne crafty, ah oui quand tu t'en sors toujours, tu trouves un chemin pour que tout fonctionne et tu es aussi tu te donnes du mal pour que ça fonctionne et tu peux aussi être sympa en faisant ça le prochain des fois tu peux travailler pour zéro et d'autres fois tu es vraiment comme ça là dans je veux de l'argent c'est pas assez ce que tu me proposes ah oui c'est complètement moi elle répète la question donc des fois tu travailles pour rien et d'autres fois tu es vraiment un style non ça suffit jamais c'est pas assez c'est pas assez ce qu'on te propose de gagner le dernier tu veux pas qu'on te prenne du mauvais pied si quelqu'un te prend du mauvais pied il va le regretter donc tu fais le compte à chaque fois combien il y a de oui combien il y a de non donc en fait le dernier c'était vraiment il faut pas t'emmerder sinon les personnes vont le regretter c'était l'esprit numéro 2 donc on a le troisième esprit vous êtes prêts et prêtes ? oui je suis prête le premier tu aimes vivre et te connecter à l'eau vivre près de l'eau, dans l'eau et te connecter tu es plus un bébé de l'eau qu'un bébé de la montagne numéro 2 tu es plus émotionnel et spirituel oui ou non numéro 3 tu peux être je cherche encore c'est encore en train de venir le mot c'est un truc comme être exotique, mystérieux et à la fois bien avec les deux pieds sur terre c'est un peu ces trucs de séductives attirant, attirante et à la fois avec les deux pieds sur terre tous les traducteurs ont du mal avec les mots qu'elles utilisent c'est marrant elle répète donc sa question est-ce que elle le règne séductive quelque chose comme ça mystérieuse et la prochaine question est-ce que tu es désirable et à la fois quelquefois dangereuse charmeuse ah merci Laurence alors du coup j'ai perdu ce que vous avez reçu question 4 infiniment sensuel ce sera la prochaine est-ce que tu es l'incorporation de la sensualité bien parce que les gens répondent oui non non oui infiniment sensuel est-ce que tu peux être infiniment sensuel oui ou non est-ce que tu es cela Laurence j'adore ça dépend du moment donc oui tu peux si tu veux tu as le désir de quelque chose de complètement profond et tu as horreur de de cette espèce de masque avec lequel les gens vivent les gens écrivent moi je suis complètement sensuel donc tu as un désir de quelque chose de profond et tu as horreur de tout ce qui est superficiel et tu n'aimes pas trop avoir du blabla comme conversation tu préfères conseiller plus profond oui ou non et le prochain le prochain c'est tu es changeable tu peux être sereine serein et le le moment suivant furieux furieuse au calme et et le un moment tu es calme et le prochain tu pourrais tuer quelqu'un oui pour moi et le prochain tu es puissante et sexuelle pour moi ce sera le troisième les commentaires des gens c'est marrant yes voilà c'est tout vous avez toutes les questions est-ce qu'on peut être les trois il y a quelqu'un qui répond est-ce que tu veux que je dévoile quels sont les trois différents esprits oh est-ce que vous voulez les you want to guess you want vous voulez deviner le numéro un c'était quoi un esprit un lutin un esprit de la terre le numéro un non c'est quoi fairy oh une fée les fées numéro un c'est les fées ou une fée numéro deux ce serait qui est-ce qui peut deviner celui-là l'épricorne ah zoï elle a trouvé l'épricorne ah oui je ne sais pas le traduit en français ça mais bon et je ne sais pas si la Chine et les autres pays ont l'énergie du lépricorne je ne sais pas si même si c'est dans votre conscience elle a beaucoup étudié les lépricorne Anne-Marie demande c'est quoi un lépricorne merci pour la question c'est un petit tombe vert avec le sac d'or et c'est sous tu sais sous le sous le régime comment on dit ah lépricorne je n'ai jamais entendu en français merci Laurence lépricorne chône chône en français ok et c'est celui qui est sous l'arc-en-ciel et il est plus irlandais peut-être c'est quelque chose d'irlandais un petit tombe vert le gardien du trésor ah ok cool ouais donc c'est l'énergie numéro 2 et le le numéro 3 c'était vraiment très simple et clair ah c'est la sirène ah bah oui voilà moi je suis plutôt sirène et vous les filles vous me l'écrivez si vous voulez c'est pas une obligation c'est ce que vous avez écrit ou pas dans le truc fait et dit-en c'est quoi dit-en sirène ah fée et sirène wow j'ai deux choses différentes d'un d'un une sirène qui aime vivre dans les arbres trop marrant une fée habillée en en léprecône attends il faut que j'interpre ce mot français c'était quoi Laurence que tu avais écrit je ne sais même pas le prononcer en français je vais l'écrire beaucoup d'entre vous sent beaucoup de ces énergies différentes et à la fois oui rose a une question mais elle ne parle pas anglais c'est quoi Laurence je peux être étroite ah merci l'éprecône ah merci j'apprends le français ah elle va faire sept jours de danser avec le feu donc pour ceux qui sont intéressés par l'énergie du dragon ce ne sont pas les dragons des esprits de la terre ce sont des esprits qui viennent d'une planète différente complètement fée complètement sirène et je me suis déconnectée de l'énergie de la sirène les dragons de quelle planète viennent-ils ce n'est pas relevant ce n'est pas important ok alors the fire dance c'est sur ça oui la danse avec le feu si vous êtes intéressés c'est sur sa page web et sinon vous me contactez c'est juste un jeu comme vous voyez peut-être c'est plus que vous êtes plus un esprit de la nature qu'autre chose donc quand vous êtes près de la nature par exemple si vous nagez dans l'océan demandez à vous connecter avec les esprits de l'océan et de la mer et de jouer avec ces esprits là et si tu vas te balader dans la forêt et près des arbres demande à jouer et te connecter avec les esprits de la forêt de la terre et demande-leur si tu peux avoir plus de communion avec eux ok merci Laurence qu'est-ce que cela peut avoir avec nous comment on peut avoir notre magie oui il se peut que tu veuilles prendre une classe de parler aux entités si tu veux regarder plus de magie et voir comment avoir plus de magie toute chose qui veut que tu sois plus sérieuse et plus humaine et tout ce que tu fais pour quitter ta magie et la magie de la terre ce que tu viens détruire est d'écrire right, wrong, good, bad point and poke all nine shots poids, ambiance et ton corps vient de la terre et les esprits de la nature viennent de la terre donc toi et ton corps et les esprits de la nature vous n'êtes pas séparés tout ce que tu fais pour te séparer toi, ton corps et les esprits de la nature est-ce que tu veux bien le détruire et le décréer right, wrong, good, bad point and poke all nine shots poids, ambiance et comme je disais au début le monde des esprits vit dans un monde de jeu et ceci ça ne devait pas être ni sérieux ni intensif c'est pas la question de dire c'est qui je suis maintenant il s'agit plus de dire waouh je vais jouer je vais sortir et aller jouer avec les esprits de la nature je vais demander aux arbres de me contribuer je vais commencer à parler aux arbres je vais parler à ces esprits de la nature et le plus tu t'engages avec eux et le plus tu demandes à jouer avec eux le plus ils vont devenir le plus ils vont devenir vivants et actifs et contribuer à ton monde le monde des esprits de la nature c'est un monde plein de curiosité c'est un monde très curieux donc plus tu vas être curieux plus lorsque tu étais enfant tu jouais dans la nature tu avais la curiosité en toi le jeu et la curiosité et tous les êtres de la conscience sont beaucoup plus en vie dans ton monde étaient plus en vie dans ton monde lorsque tu es enfant parce que tu n'étais pas dans ta tête en essayant de définir tout ce que c'était et si tu pouvais avoir ce jeu à nouveau et si tu pouvais avoir plus cette curiosité et si tu n'avais pas à voir quoi que ce soit par tes yeux physiques et si il te suffisait de percevoir les murmures et tous ces touch tout doux tous ces tremblements d'oeil et si tu commençais à reconnaître tout cela et le plus tu reconnais tous ces petits murmures tous ces tous ces petits mouvements plus plus le monde des esprits sera vivant en toi on va faire un déblayage tous les esprits de la nature que tu as ignoré tous les esprits de la nature qui sont là qui jouent qui dansent qui te qui te qui te chatouille et que tu ignores est-ce que tu veux bien détruire et décréer et leur demander pardon leur dire pardon et être en communion pour plus les reconnaître et si juste maintenant tu pouvais juste les reconnaître et tout ce qui ne permet pas cela veux-tu bien détruire et décréer right wrong good bad put in pork all nine shots pour les ambiances alors que peux-tu et tous les esprits de la terre et les esprits de la nature créés ensemble si tu commences à reconnaître tous ces petits tous ces petits câlins tous ces petites douceurs tous ces petits trucs qui bougent et que tu arrêtes de ne pas les reconnaître qu'est-ce qui se passerait dans ton monde et c'est juste une petite intro il y a vraiment un monde entier de magie de miracles de mystères de jeux et de curiosité qui est accessible et si chaque personne autour de nous ne le choisit pas et si personne ne danse si tout le monde est jugemental et ça ne veut pas dire que toi tu ne peux pas avoir accès à ce monde de jeux de fun et vital soit vital pose des questions connecte-toi à la nature et aux esprits de la nature et si toi tu pouvais vivre avec le monde des esprits de la nature même si personne autour de toi ne fait cela crée la magie le miracle et le mystère que tu voudrais avoir dans ta vie merci beaucoup pour nous avoir rejoint merci d'avoir joué avec nous c'était fun pour moi et maintenant tu peux être peut-être un peu plus connecté avec le monde des esprits et de la nature et te demander quels sont les espaces et les moments dans lesquels je vais pouvoir jouer avec eux et si vous n'avez pas encore pris une classe de parler aux entités je vous conseille fortement de prendre une classe ça vous permet d'accéder à un monde complètement différent du monde des esprits et d'intégrer ce monde à votre vie il y a une classe qui commence ce mercredi en ligne il y a l'arabe et le français et le chinois comme traduction ce sera quatre jours en ligne trois quatre heures chaque jour il y a une classe où on peut venir en personne au Michigan donc pas seulement en ligne qui vient deux semaines après donc il y a beaucoup aussi de faciliteurs dans le monde qui facilitent cette classe Shannon O'Haren elle fait une classe avancée de parler aux entités il faut avoir fait cette classe cette première classe que je vais commencer à faire mercredi avant pour pouvoir accéder à la classe de Shannon et lorsque je finalement dis oui à ce monde là pour moi aussi j'ai résité très longtemps et lorsque j'ai commencé à dire oui à ce monde là mon monde et ma vie est devenu beaucoup plus magique alors est-ce que Amy tu vas faire un autre office hours business hours oui je vais je vais en programmer un et après les deux classes de parler aux entités et c'était génial et je voudrais vraiment y participer à nouveau d'une participante et ça a changé toute chose et un autre ami qui était là avec moi à parler de la même chose pour elle donc merci beaucoup pour cela oui et moi aussi je vous conseille si vous avez pris une classe d'entité après avoir pris une classe d'entité il y a quelque chose qui s'appelle les heures de bureau et je vous conseille vraiment de de faire cela plusieurs fois par semaine où on se retrouve tous les jours ou plusieurs fois dans une semaine pour déblayer communiquer et se connecter aux entités et c'est un outil qui est vraiment un cadeau parce que c'est là le fait de prendre une classe c'est une chose et le fait d'utiliser les outils c'est complètement autre chose j'ai parlé à Gary beaucoup beaucoup de fois et je lui ai posé des questions et il m'a toujours répondu c'est en utilisant les outils qu'il est arrivé là où il en est donc tu peux prendre toutes les classes du monde jusqu'au moment où tu n'utilises pas les outils tu ne vas pas pouvoir accéder plus donc merci beaucoup Cass d'avoir posé cette question je vais reprogrammer les heures de bureau à nouveau merci beaucoup à tout le monde merci aux traducteurs traductrices et à tout le monde merci d'avoir été là merci à Imen Marélie Nana Cristina merci on t'aime ciao ciao bye 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 bye